Les restaurateurs toujours dans l'incertitude, ils pourraient ne pas rouvrir leurs établissements avant le mois d'avril au plus tôt. C'est une information qui circule depuis hier, vous entendrez la réaction d'un restaurateur dans un instant. Et puis un portrait à découvrir dans ce journal, celui de Claire Vallée, c'est la première chef vegan à avoir obtenu une étoile Michelin. Son restaurant Ona est à Ares en Gironde. Les soldes ont commencé hier dans un contexte inédit de crise sanitaire. Quatre semaines donc pour permettre aux commerçants d'écouler leurs stocks malgré le couvre-feu. Mais d'abord il n'y aura pas de reconfinement, en tout cas pas cette semaine. C'est la conclusion du conseil de défense qui se tenait hier. Le gouvernement a choisi de laisser sa chance au couvre-feu à 18h malgré la situation sanitaire qui ne s'améliore pas. En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence continue d'augmenter. Il est aujourd'hui de 151 cas pour 100 000 habitants en moyenne, au-dessus donc du seuil d'alerte. Et parmi les plus impactés par cette crise sanitaire, les restaurateurs. Selon nos confrères du journal Le Point, le gouvernement tablerait désormais sur une réouverture au mois d'avril. Au plus tôt, nous sommes en ligne avec Franck Chomès, vice-président du syndicat des restaurateurs Lumi33. Bonjour à vous. Dans quel état d'esprit êtes-vous après ces nouvelles informations ? Bonjour à vous. Écoutez, on est évidemment encore dans la déception totale puisque nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est une visibilité. On a besoin de savoir quand c'est qu'on va envoyer parce que ce n'est plus possible de tenir des gens en haleine comme ça. Ça fait maintenant six mois que nous sommes fermés. C'est anxiogène. C'est catastrophique. Vous continuez à demander une réouverture. Vous pensez que, compte tenu de la situation sanitaire, les restaurants pourraient en tout cas respecter des protocoles sanitaires et rouvrir plus tôt que ce que prévoit le gouvernement ? Mais on n'est pas dupes. Que l'on soit actif dans le combat contre ce virus, il n'y a pas de souci. On a fait tous les protocoles nécessaires qu'on a mis en place avec le gouvernement. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance des cas Covid et nous sommes fermés. Donc, nous ne sommes pas la cause. Je crois que, comme avait dit un médecin, je crois même qu'on peut canaliser puisque nous, on rentre chez nous, on a les masques, on lave les mains, on circule avec le protocole sanitaire. Donc, aujourd'hui, bien que ce n'est pas nous la cause. Après, qu'on reste fermé, je crois qu'aujourd'hui, il y a des aides qui ont été demandées. Pour l'instant, on a l'accord, mais tout n'est pas réglé parce qu'il y a des retards. Alors, on a du mal à s'inscrire sur les réseaux, sauf qu'aujourd'hui, on veut savoir quand c'est qu'on va ouvrir. Tout d'abord, on a déjà du personnel qui est parti dans d'autres activités. Vous comprenez qu'il y a des gens, ce n'est pas les 84% de leur salaire, qui peuvent répondre aux demandes financières, aux engagements financiers quand ils ont des emprunts et tout. Donc, ils ont quitté notre profession. Donc, quand on va réouvrir, il va falloir qu'on reforme ces gens-là, qui sont déjà à l'arrêt. Ceux qui sont chez nous sont déjà à l'arrêt depuis un petit moment. Et en plus, il y en a qui ont quitté notre profession. Donc, il va falloir reformer des gens à nos établissements. Donc, on a besoin impérativement de savoir quand c'est qu'on va ouvrir. Si c'est dans un mois, dans deux mois que les aides sont là, néanmoins que l'on sache. Voilà ce qu'on demande. Merci beaucoup, Franck Chomès. Le message est clair. Les restaurateurs, donc, toujours dans l'incertitude quant à la réouverture de leurs établissements. Et justement, depuis deux jours, Claire Vallée est sollicitée de toutes parts, même par les plus grands médias internationaux. La chef n'aurait jamais cru à un tel succès quand elle a ouvert son restaurant à Arès, en Gironde, il y a quatre ans seulement. Et pourtant, aujourd'hui, son restaurant Ona est devenu le premier établissement vegan étoilé de France. Alix Fourcade a rencontré cette chef autodidacte qui joue désormais dans la cour des grands. J'appelle mon papa en premier, forcément. Et voilà, il était très ému. Le premier restaurant vegan étoilé se trouve à Arès, chez Ona, pour Origines non-animales. À sa tête, la chef autodidacte de 41 ans, Claire Vallée, qui a aussi eu une étoile verte. Depuis deux ans, cette nouvelle distinction du guide Michelin valorise les restaurants engagés à défendre une approche durable de la gastronomie. Très très belle reconnaissance pour les fournisseurs qui travaillent avec nous depuis le début, nos producteurs. Ces deux étoiles sont le résultat d'un long parcours pour Claire Vallée. Après avoir soutenu une thèse en archéologie, la jeune femme s'est tournée vers la cuisine. Elle a d'abord travaillé dans un restaurant en Suisse, puis a eu l'idée de monter sa propre adresse vegan à Arès en octobre 2016. Le souci, je n'avais pas grand-chose de côté. Donc je commençais à aller voir les banques, forcément. Il n'y a pas de recul sur le bassin. C'est du vegan, c'est du gastro. Le profil ne marchait pas du tout. Donc là, je me tourne sur une campagne de crowdfunding. C'est la CCI de Bordeaux qui m'a amenée vers là, qui cartonne. Donc on récolte plus de 10 000 euros, 126 contributeurs. C'est une première sur le bassin d'Arcachon, mais aussi une première un peu sur la région. De nombreux bénévoles l'ont aidé à transformer ce qui était une ancienne pizzeria en son restaurant actuel. Une belle histoire pour celle qui a voulu se lancer dans le vegan après un voyage en Thaïlande. Même si, attention, Ona n'est pas réservée qu'aux personnes qui ne mangent ni viande, ni produits laitiers, ni oeufs. Mon alimentation, elle reste pour l'essentiel vegan. Je mange au restaurant, je fais de la cuisine vegan chez moi. C'est ma condition pure et dure de profonde. Mais tout le monde a sa place sur cette planète. Et tout le monde doit prendre la conscience et le temps aussi pour assimiler tout ça. Et comprendre comment on peut manger différemment. Et nous, on est là juste pour ouvrir une porte et montrer qu'on peut faire différemment. Aujourd'hui, sa cuisine est fermée. Elle se consacre à ses projets personnels, notamment à la rédaction d'un livre de recettes vegan, ainsi qu'au recrutement d'effectifs pour venir grossir sa petite équipe de 4 personnes. La réouverture risque en effet d'être sportive pour Ona, avec ses deux nouvelles étoiles au compteur. Et après avoir été retardée de 15 jours à cause de la crise sanitaire, les soldes d'hiver ont débuté hier pour 4 semaines. À Bordeaux, il suffit de lever les yeux vers les vitrines pour découvrir des promotions à long jusqu'à moins 70%. Dans le contexte actuel, ces rabais ne font pas toujours les affaires des commerçants. Reportage avec Jules Bedot. Moins 70% dès l'ouverture des magasins. Rarement les enseignes n'ont affiché de telles promotions dès le début des soldes. Si ces rabais vont intéresser les clients, ils ne font pas les affaires de certains commerçants. C'est le cas de cette boutique de la rue Sainte-Catherine. Donc on a l'objet de le mettre à 20 euros pour aller liquider. On est dans les moins 80, moins 70%. La situation sanitaire a empêché ce responsable d'écouler ses stocks. Désormais, il doit vendre sa marchandise coûte que coûte. Quand on a moins 70%, c'est compliqué de gagner de l'argent sur un produit. C'est compliqué, oui. Déjà, à moins 50%, on arrive un peu à s'en sortir, mais à moins 70%, on est perdant. On est perdant sur tous les plans. D'autres points de vente ne peuvent pas offrir à leurs clients des promotions si importantes, comme dans cette boutique qui promeut des valeurs éco-responsables. On ne travaille que des produits recyclés ou du bio, coton bio. Donc on a des coûts de fabrication forcément un peu plus élevés que les marques standards. Donc on a des marges plus serrées. Donc oui, on reste sur des petites soldes. On est sur du moins 20 à moins 30% maximum au départ. Ceux qui y trouvent véritablement leur compte, ce sont les clients qui profitent des bonnes affaires. Là, j'en ai eu pour facilement 300 euros. Donc le panier moyen, je dirais une cinquantaine d'euros le reste de l'année. Mais là, vu que c'était les soldes, j'avais l'argent de Noël aussi, donc j'en ai profité. C'est un moyen aussi de soutenir les commerçants en cette période compliquée à cause du Covid. Quatre semaines pour faire de bonnes affaires. Les soldes dureront jusqu'au 16 février cette année. Moins 70%. Retardé de près de six mois pour cause de crise sanitaire, l'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac va entrer dans une nouvelle phase active. Après les travaux de dévoiement des réseaux en juillet 2019, cette fois, ce sont ceux de la plateforme proprement dite qui vont commencer dès lundi. Puis la pause des rails. Plus d'un an de chantier au total pour une mise en service prévue à l'automne 2022. Les élus de la métropole ont fait le point hier. Dominique Parmentier. C'est à partir du carrefour des quatre chemins à Mérignac que la ligne A du tramway poursuivra sa route pendant 5 km, desservira 5 stations, franchira la rocade et rejoindra l'aéroport Santerminus. Une extension qui permettra de relier enfin la ville-centre et son aéroport en 35 minutes. Il était temps qu'on ait cette liaison. Et je voudrais ajouter que cette liaison, ce n'est pas simplement pour desservir un aéroport. Mais vous avez ici la plus grande zone d'emploi de l'agglomération. Vous avez un des plus grands centres commerciaux de la métropole. Donc c'est aussi pour permettre aux gens d'aller travailler et d'aller chez eux en utilisant un transport en commun et pas en utilisant leur voiture. 6500 voyageurs devraient l'emprunter chaque jour, dont 3 à 5 000 automobilistes aujourd'hui. Aménagés en voie unique avec un croisement des trames en station, cette extension n'en oublie pas pour autant les autres modes de mobilité et l'environnement. On a prévu évidemment des voies de voiture et puis des voies vélo confortables, principalement en site propre. Évidemment on n'a pas oublié les piétons avec des trottoirs larges. Donc une végétalisation importante, on plante 2668 arbres pour être précis dans cette première phase d'extension. Pendant un an, les travaux vont bien sûr avoir un impact important sur la circulation. Les lignes de bus sont ou vont être déviées. Et puis surtout pendant cet été, on aura ce qu'on appelle le débranchement de la ligne A. Pendant deux mois, la ligne sera interrompue à partir des quatre chemins. Et donc là on aura un bus de substitution. Les commerçants impactés, eux, seront indemnisés. Les premiers essais à blanc commenceront à l'été 2022 et la mise en service devrait avoir lieu en septembre ou octobre. Coût total de l'opération, 90 millions d'euros. Ce n'est peut-être pas la dernière phase d'extension dans l'agglomération, mais le début de la fin du tout tramway préviennent aujourd'hui les élus. Voilà l'aéroport de Bordeaux-Mérignac qui a communiqué son triste bilan pour l'année 2020. 2,3 millions de passagers, soit une baisse de 70% du trafic. On en parle dans un instant avec notre invité, le directeur du développement commercial de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Restez avec nous.